Aujourd'hui on va écouter deux témoignages glaçants de deux histoires différentes puisque je peux pas très tout traiter en même temps donc sinon il y aurait dix mille vidéos sur la chaîne donc faut traiter les news par deux, trois, quatre et du coup on va parler de Victoria habitante de Châteauneuf-Grâce sur les migrants installés à l'hôtel j'ai peur tous les jours qu'il arrive quelque chose ils nous insultent, agressent et disent des gens de l'association disent qu'on est des menteurs et des racistes alors ça c'est le pire je trouve, c'est que l'association leur dit bande de racistes, pas d'amalgame, démerdez-vous alors que ces gens sont dans une détresse absolue donc je vous laisse à vos commentaires les pires, est-ce que c'est les gauchistes qui leur dit pas d'amalgame, débrouillez-vous ou est-ce que c'est les dealers qui les agressent régulièrement je sais pas qui est le pire honnêtement je sais pas qui est le pire parce que je pense que la gauche jouisse du malheur des autres vraiment ce qui est à ce niveau là on va écouter ça et puis n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis ça augmentera le référencement de la vidéo comme ça beaucoup de monde se verra un peu toutes les dingueries qui se passent dans ce pays allez c'est parti il y a du bruit la journée, le soir, la nuit ils nous réveillent à n'importe quelle heure de la nuit parce qu'il y a des bagarres, des potes qui claquent alors que nous on doit se lever à 6h du matin donc on commence à être vraiment crevés, fatigués mais quand on leur demande un tout petit peu de silence parce qu'évidemment on a appelé à se dormir mais à force ils nous disent que même eux ne peuvent plus rien pour nous donc on leur demande gentiment de faire moins de bruit mais en fait tout ce qu'on a comme réponse est fils de pute, allez vous faire en cul, etc désolé pour les mots vulgaires alors étant donné que j'ai probablement perdu la monétisation suite à ces gros mots au delà du reportage tragique je rappelle que vous pouvez me soutenir au travers du Tipeee que vous retrouverez en commentaire et en description de la vidéo ça aidera au soutien de la chaîne et ça me ferait extrêmement plaisir on remet la suite c'est ça qu'on a et même des fois on dirait qu'ils veulent venir dans nos maisons heureusement il y a les encadrants qui les plaquent par terre pour je ne sais pas quoi faire donc du coup nous on a un peu peur j'ai une fille de 2 ans à peine qui va à la crèche qui se situe à à peu près 20 mètres du centre donc en plus avec les actualités qu'on entend partout j'ai peur tous les jours qu'il arrive quelque chose d'ailleurs j'ai appris récemment que hier ou avant-hier il y avait un voisin qui avait été agressé par plusieurs migrants parce qu'ils étaient en train de dealer apparemment donc cette personne a voulu juste leur dire d'aller ailleurs de ne pas dealer juste devant notre résidence et apparemment il s'est fait agresser donc voilà c'est tous les jours des choses comme ça qu'on est en train de subir donc je suppose que ce grand-père ce voisin était probablement raciste et qu'il n'a que ce qu'il mérite et qu'il était probablement d'extrême droite au passage je fais un aparté vous savez je traite tous les jours toutes mes vidéos je traite d'insécurité mais je trouve qu'en ce moment tout particulièrement en ce moment ça explose de fous furieux d'accord il y a la petite Lily Bell qui est morte il y a eu 3 crépoles des mecs qui se font prendre en guet-apens sur le bon coin sur Vinted la mère qui se fait menacer de se faire décapiter mais ça n'arrête pas là tout ce que je vous raconte c'est genre en l'espace d'une semaine il y a eu Anthony ça n'arrête pas honnêtement c'est stressant c'est très stressant que des hommes probablement tous majeurs et la plupart venant de Côte d'Ivoire pays pas du tout en guerre ils n'ont rien à foutre en France à expulser dans nos campagnes il va falloir être extrêmement vigilant parce que ce genre d'installation sauvage qui flingue un village on peut tous y avoir droit remercier les politiciens parisiens qui distribuent les migrants illégaux partout en France idem j'habite la ville à côté et je ne sors jamais en fin de journée ni le soir la France est devenue un coupe-gorge à cause de nos politiques ainsi que tout le système médiatique associatif et judiciaire ultra-corrompu qui normalement sont ultra-payés pour nous protéger la prochaine fois les électeurs voteront mieux on voit à quel point l'accusation de racisme est utilisée et manipulée pour réduire au silence et intimider c'est l'équivalent de la qualification de contre-révolutionnaire par les bolcheviks en 1917 les mecs sont là depuis 4 à 5 mois et c'est déjà l'enfer dans cette petite commune cet arrêt de LREM qui gangrène notre pays les gens de l'association ils n'ont pas de chambre d'amis juste pour une semaine ou deux pour faire un test c'est une plaie et un gouffre financier toutes ces assauts de demeurés gauchistes et là on a un autre témoignage donc c'est un terroriste qui faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forsan Al-Lisa je n'ai aucune idée de l'origine de ce nom dont l'objectif était de faire peur et de créer une police musulmane et qui avait-il dans le viseur Pierre Sautarelle qui dirige le site F2Souche donc vous connaissez sûrement F2Souche c'est on va dire le site principal d'où je tire mes news d'accord si vous tapez F2Souche sur Twitter vous avez le profil du gars d'accord il a un site web et tout et tout ce que fait le mec vraiment c'est publier les news publier les news d'accord le mec ne passe dans aucun média il ne donne pas son avis son opinion il ne fait rien il publie les faits actuels en France c'est un site de presse d'accord et le mec est qualifié d'extrême droite parce qu'il dit ce qu'il se passe en fait voilà et du coup il y a un terroriste qui a monté une police pour aller retrouver le mec de F2Souche et pour aller s'occuper de lui pour rester poli on va écouter ça mais avant oui oui je voulais je voulais insister sur le fait que ce terroriste faisait partie d'un groupe islamiste qui s'appelle Forzan Aliza et je vais vous dire pourquoi j'en parle parce que il y avait un de ses leaders qui avait été justement auditionné le monde en avait beaucoup parlé où il expliquait que leur objectif avec Forzan Aliza était de faire peur qu'il voulait créer une police musulmane et qui avait-il dans leur viseur en priorité c'est un homme qui s'appelle Pierre Sautarelle qui est connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour diriger le site F2Souche qui est qualifié par la presse de gauche comme étant d'extrême droite cet homme Pierre Sautarelle d'ailleurs a tweeté à l'instant en disant qu'il n'avait même pas pu se porter civil qu'à cette époque-là il n'était même pas au courant qu'il y avait un projet d'attentat terroriste qu'il visait parce que Forzan Aliza et c'est le rapport justement de la procédure qu'il raconte il avait tenté de mettre la main sur son adresse personnelle son numéro de portable sa plaque d'immatriculation de sa voiture pourquoi j'en parle ? parce qu'encore une fois hier Gérald Darmanin a expliqué que l'ultra droite l'extrême droite était le danger moi j'aimerais dire que cette cellule à laquelle appartenait justement ce terroriste d'aujourd'hui eh bien il ciblait d'abord ces fameuses personnalités d'extrême droite comme dirait Gérald Darmanin et j'espère qu'ils vont chercher aussi à sécuriser toutes ces personnes-là et qu'on ne se retrouve pas rapant encore une fois dans quelques mois quelques semaines quelques années sur ce plateau en train de dire on en avait parlé on a essayé de faire en sorte que les choses changent et rien ne s'est passé ok et regardez ce qui se dit en commentaire il faut que cela se sache soutien à F2Souche soutien à l'indispensable Pierre Sautarelle l'enquête sera bâclée gérée par des incapables sous la coupelle d'un gouvernement corrompu le tout pour cacher les véritables commanditaires de cette barbarie ouvrez les yeux peuple de France la guerre civile n'est pas la solution et ne le sera jamais et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ça c'est une vidéo que je ressortirai vers Noël où je prépare une compilie de trucs de gauche parce qu'à Noël je ferai des vidéos un peu plus légères j'ai pas envie de parler de mort ou d'agression en cette période de fête j'en reparlerai je ferai une annonce qui sortira le 20 décembre et du coup là c'est une vidéo de Marion Maréchal qui se fait pourrir par deux journalistes d'extrême gauche qui lui explique mais qu'est-ce qu'on va faire face à la menace de l'ultra droite qu'est-ce qu'on va faire le pays n'en peut plus de l'ultra droite les agressions tout ça et Marion Maréchal va leur dire en quelque sorte non mais ta gueule ça n'existe pas parce que si on parle d'un danger qui menace la France à la suite quand même rappelons-le de la mort de Noël il y a eu 58 000 groupuscules d'extrême droite est-ce que c'est parce qu'au sein de reconquête il y a des fondateurs parce qu'on s'en fiche parce qu'aux portes de votre studio avant-hier il y a un terroriste islamiste qui a encore tué et blessé des gens et que c'est ça qui menace la France aujourd'hui et que tout le temps qu'on passe à parler de ça c'est donner du crédit à une menace je suis désolée qui n'existe pas et donc moi je ne veux pas une menace qui n'existe pas oui qui n'existe pas excusez-moi une fois de plus combien de meurtres combien d'attentats combien de viols combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit pour une cigarette venant de l'ultra droite zéro voilà l'arrêté c'est que zéro parce que si on parle d'un danger mais ne vous inquiétez pas vous l'avez peut-être vu depuis tout à l'heure une nana d'extrême-gauche je ne sais pas qui c'est députée LFI oh je suis surpris députée LFI donc elle va essayer de débunker Marie-Maréchal qu'est-ce qu'elle dit selon l'ONU le terrorisme d'extrême-droite a augmenté de 320% dans le monde depuis 2016 les copains et la France c'est le premier pays en Europe le pire et du coup c'est quoi les stats 29 arrestations en 2021 alors pas des agressions pas des meurtres pas des vols des arrestations 29 arrestations d'ultra droite et elle répond voilà les fées lol juste lol t'es sérieuse non mais voilà qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ça on dirait une parodie mais elle est sérieuse en fait c'est pas une blague d'accord donc elle est sérieuse voilà donc les amis si vous avez des solutions voilà pour se débarrasser de cette extrême-droite qui fait 29 arrestations en un an voilà parce que c'est le problème principal de ce pays voilà la minute info un excellent youtubeur qui répond 29 waouh c'est vraiment la période la plus sombre de notre histoire vite il faut régler ce problème l'ONU est une farce depuis des décennies son avis n'a plus aucune crédibilité depuis longtemps rayons très très fort avec tes faux chiffres plus personne dans la rue a peur de l'ultra droite bande de collabos voilà en tout cas j'aimerais vous poser une question selon vous qu'est-ce qui est le pire entre ces criminels qui pullulent dans notre pays et ces extrêmes gauchistes qui jouissent du malheur et du mal-être des gens en France qui sont persécutés et qui s'en foutent en fait je sais même pas qu'est-ce qui est le plus horrible donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à partager avec les commentaires ça aidera au référencement de la vidéo sur le tube abonnez-vous et suivez-moi sur twitter et à la prochaine pour de futures vidéos ciao